Alors, je voudrais vous faire part d'un petit riz-douche. C'est ce que c'est un riz-douche ? En limous d'un riz-douche, c'est que quand quelqu'un, il invente en fait quelque chose. J'ai une réflexion sur la parachate de Mishpatim, dans laquelle j'engage que moi, mais ça vous le verrez dans la conclusion. Pour l'instant, je vais donc revenir sur des idées qui ont été écrites par les Chachamim. Donc après la parachate de Hittro et l'histoire du don de la Torah, donc évidemment l'un des passages les plus, on va dire, l'un des plus centraux de toute la Torah, on continue avec la parachate de Mishpatim. La Torah dit comme ça, « Veillez à Mishpatim ». C'est quoi Mishpatim ? Alors Mishpatim, c'est des règles, ok ? C'est quoi des règles ? Dans la parachate de Hittro, on a vu les grands principes, les fondamentaux. Dans la parachate de Mishpatim, on va voir des choses qui nous donnent l'impression d'être beaucoup moins fondamentales, mais qui sont la suite de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. La Torah, hein ? Non. Non. La Torah, elle dit comme ça, « Veillez à Mishpatim ». Rachid, il dit, « Kolmakom shenemar ele, pasal etarijonim ». Rachid, il commence avec une explication grammaticale. Quand, dans la Torah, vous voyez le mot « elez », c'est quoi « elez » ? Voici, celle-là, ceux-là, quoi. Pasal etarijonim, c'est que ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit précédemment. « Elez », c'est nouveau. D'accord ? Rachid continue, il dit, « Veillez, mocif alarijonim ». Mais là, la Torah, elle dit « paelez », elle dit « veillez », avec la conjonction de coordination. « Mocif alarijonim », Rachid nous dit, de là, on apprend que ce que la parasha de Mishpatim va nous rapporter, en fait, c'est la suite, c'est « a » ajouté à ce qui a été dit précédemment. « Ma arijonim misinaï, af alu misinaï ». Alors, Rachid explique, il dit « de la même manière que les premières, c'est quoi les premières ? La serrétanie brote, Némron, pardon, elles nous viennent du Sinaï. Ainsi, ces règles-là nous viennent du Sinaï. D'accord ? Alors, si Rachid, il nous précise ce que je viens de dire, ça veut dire que quoi par rapport à l'action que tu as posée ? C'est qu'à priori, elles n'ont aucun rapport. D'accord ? Rachid a eu besoin de me dire « Ah, si, si, sache que le VLE m'apprend qu'il y a un rapport. » Très bien. Après, Rachid demande « Mais pourquoi alors, entre les deux, on nous parle de toutes les règles du Misbéar ? » Puisque c'est ce qui a marqué à la fin de la parasha de Hittro. Et Rachid répond « L'omar l'échaïtasim, zanédrin al-amigdash, m'es-farim-achim, am-is-bair, pi-rou-cho-ba-azara ». Bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, on va voir donc que les règles qui sont enseignées ici sont aussi importantes, d'accord, que les dix commandements qui ont été dites au Sinaï. Celles-là aussi, elles ont été dites au Sinaï. C'est quoi les règles qu'on va voir ? Alors, on va nous parler d'abord, par exemple, des règles de l'esclavage, ok ? Et chaque fois que j'arrive à la parasha de Mishpatim, je suis toujours très ému, parce qu'il y a, je ne sais pas exactement, peut-être 23 ans, ou 22 ans, ou 24 ans, je ne sais plus, enfin bref, dans ces eaux-là, j'ai commencé un cours le dimanche soir, et c'était la parasha de Mishpatim, et depuis, au Sinaï, jusqu'à aujourd'hui, ce soir, il existe encore, d'accord ? Et c'était la parasha de Mishpatim, je me rappelle, parce qu'on avait parlé de l'esclavage, ok ? Donc, merci, voilà. Alors, donc on va nous parler des lois de l'esclavage, on va nous parler après des lois de... d'un certain nombre de lois sociales, ok ? Celui qui frappe quelqu'un d'autre, celui qui frappe son père et sa mère, celui qui kidnappe, celui qui maudit son père ou sa mère, deux personnes qui se disputent, il y en a un qui donne un coup à l'autre pour se défendre, comment il faut dédommager celui à qui on a fait du mal, on va nous parler de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est dans cette parasha. Ensuite, il y a tout le code de la route. Le code de la route, en fait, à l'époque, ça se passe avec des vaches et des bœufs, mais c'est les mêmes règles. Il y en a un qui avance, l'autre qui lui rend dedans par derrière, par devant, sur le côté. Authentique, hein ? Authentique. On peut écrire tout le code de la route. Celui qui ouvre, qui fait un trou, qui cause un trou sur la chaussée, quelqu'un tombe, de quoi il est responsable et pas responsable ? Est-ce que c'est moi qui suis responsable parce que j'ai creusé un trou ? Ou c'est vous qui êtes responsable parce que vous ne faisiez pas attention ou vous mettez les pieds ? Question que la Torah va poser. On va voir ensuite une autre histoire. Quelqu'un qui se réveille la nuit et puis il entend du bruit. Il va voir qu'est-ce qui se passe. Il aperçoit un voleur, il prend peur, il le tue. OK ? C'est quoi la loi ? Mais l'autre, il n'avait rien sur lui. Il avait juste un passe-partout. D'accord, la Torah, c'est ce qu'elle dit. OK ? La Torah dit qu'on ne peut pas condamner celui qui a réagi puisqu'il a eu peur. OK ? Celui qui fait un feu chez lui, met un coup de vent et le feu va brûler la propriété de son voisin. Doit payer, doit pas payer. Dans quelles circonstances ? Je continue, il y en a plein comme ça. Après, il y a toutes les lois du harcèlement. C'est là qu'elles prennent leur sauve dans la Torah. Alors, quelqu'un qui séduit une jeune fille. Alors, on va voir si cette jeune fille, elle était vierge, pas vierge, fiancée, pas fiancée. Ça se passe dans les champs, ça se passe en ville. Il y a des tas de règles. On va nous parler des sorcières. Ou des sorciers, quoi. On va nous parler de la zoophilie. D'accord ? On va nous parler des règles, des égards que l'on doit à la veuve et à l'orphelin. On va nous parler des règles de prêt. Quand on prête de l'argent, il ne faut pas prendre de ribite. Comment on doit se comporter avec quelqu'un qui n'a pas de quoi nous rembourser, etc. On va nous raconter, on va nous donner la règle de la majorité. C'est vrai que dans la Torah, il n'y a pas de démocratie, mais il y a une majorité. On va nous parler de cette règle selon laquelle, si je vois l'âne de mon prochain qui ploie sous la charge, mais qu'au même moment, j'ai l'âne de mon ami et l'âne de mon ennemi. Qui je dois aider en premier ? Mais je sais que vous connaissez la réponse. Ensuite, on va nous parler du mensonge. La Torah ne va pas dire que le mensonge est interdit. Ce qu'elle va dire, il faut s'éloigner du mensonge. C'est encore pire que l'interdiction. C'est pas seulement que je ne dois pas mentir, je dois m'éloigner de tout ce qui est mensonge. Eh bien, tu pensais. La Torah va nous parler de la commande des pots de vin, en disant que personne ne peut résister. La Torah va nous parler de la Shevit, de la Shemitah, l'année de Jachère. Et j'en passe, d'accord ? Et j'en passe. Et à la fin de tout cela, la Torah revient sur l'histoire du Mont Sinaï. Et elle dit comme ça. Ve'el Moshe Amar, allez El Hachem. Et à Moshe, il a dit, monte vers Hachem. Et Moshe va accompagné de Haro, Nada, Vaviyu, les 70 anciens. Ok ? Il l'accompagne jusqu'à la montagne. Arrivé à la montagne, Moshe continue tout seul. Et il monte recevoir la Torah. Ok ? Alors, la Torah me dit, il revient et il raconte au peuple, et le peuple a répondu d'une seule voix, et ils ont dit, tout ce que Dieu a dit. Et non. Naasé, point. Ok ? Là, ils ne disent pas encore Nishma. Après, la Torah raconte que Moshe va retranscrire tout ça, etc., etc., etc. Alors, à la fin, Bayomru, Kolashat Diber Hashem, Naasé, Vé Nishma. Bref, peu importe de quelle façon ça s'est passé. Mais là, on arrive à la conclusion de l'histoire de ce don de la Torah, où on voit que les Juifs ont accepté la Torah, et ils ont dit, Naasé, Vé Nishma. À propos de quoi ? Alors, là où ça devient intéressant, c'est là. À propos des grands principes de la Torah, Anoukhi Hashem, l'idolâtrie, le Shabbat, le respect des parents, le vol, le crime, etc. Mais aussi, à propos, des toutes petites mitzvot. D'accord ? Par exemple, la parasha de Mishma, elle commence avec l'histoire de l'esclave. Vous la connaissez bien ? Vous connaissez bien les lois concernant l'esclavage ? Hein ? Pourquoi non ? Hein ? On ne le vit pas, et alors ? Ça nous autorise à ne pas... à ne pas les étudier ? Je vais t'interroger. Quoi ? D'accord, c'est très intéressant. Mais c'est ça, les lois de l'esclavage ? Bien. Alors, puisque je vois que vous ne les connaissez pas du tout, on va les étudier. D'accord ? Non, mais c'est vrai, ça fait partie des mitzvot de la Torah, mes chers amis. On ne peut pas choisir ce qui nous intéresse, ce qui ne nous intéresse pas. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Alors, pour ça, on ne doit pas les étudier ? Par exemple ? Et si le machiaire, il arrive demain matin, qu'est-ce qu'on fait ? Je te pose la question à toi. Imagine le machiaire, il tape à ta porte, juste à ta porte. Non, mais tu fais quoi ? Vous vous faites rigoler, vous demandez le machiaire tous les jours ? Moi, j'adore, les gens qui font de la propagande, machiaire, machiaire, machiaire. Je suis sûr que si le machiaire, il arrive, il serait bien embêté. Non, on est-tu sur le moment là ? Quand on attend de faire quelque chose, on ouvre les livres et on regarde ce qu'on fait, c'est tout. Non, il n'y a pas tous pour le coup. Oui, il y a des personnes qui s'y connaissent en plus. Ne me chauffe pas. C'est genre, tu as fini tout ce qui est Shabbat, tout ce qui est Tfilin, tout ce qui est les mitzvots de tous les jours, tu connais tout par cœur. Quand le machiaire arrive, tu ne te restes que à étudier les lois des corbanotes. Quoi, la classe ? Non, c'est une question. D'accord ? En fait, je vois que vous comprenez ce que vous voulez comprendre. Bon, la situation est beaucoup plus grave que ce que je croyais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, Rabotaï. C'est vrai, la Torah, elle nous donne plein de règles. Alors, OK, en vérité, la réponse, je savais que vous alliez me la donner, celle-là. Vous m'avez dit, ah non, ce qu'il y a pas, j'en connais pas, ça nous concerne pas. Mais c'est pas une réponse, c'est pas du tout une excuse. Du tout. La Torah, c'est pas un mode d'emploi. Ce qui m'intéresse, vous savez, quand on achète un appareil, le mode d'emploi, comment on fait ? On fait, c'est pas besoin. Ah, là, il y a la question qui m'intéresse, je m'arrête. Bon, OK. Si vous arrivez à vous servir de vos appareils en faisant comme ça, il n'y a pas de problème. OK ? Il y a de plus en plus de modes d'emploi qui sont marqués que en chinois et encore en une autre langue. On ne sait même pas laquelle c'est. D'accord ? OK, on arrive, on connaît. Il faut y avoir un bouton, machin, etc. L'épi, le truc. OK. Mais la Torah, c'est pas ça. Il n'y a pas de mitzvahs plus importantes et de plus en moins importantes. Il n'y a pas. Et puis, en fait, mieux que ça, je vais vous démontrer que dans chaque mitzvah, il y a un lien et une leçon à prendre qui nous concerne. Et je vais vous dire quelque chose, Rabotai, c'est que chaque mitzvah qu'on n'étudie pas, OK ? C'est une perception et une compréhension en moins de la Torah. Et ne croyez pas que ceux qui étudient dans les yeshivotes dont vous avez parlé tout à l'heure, Kotshim et Tarot, c'est-à-dire tout ce qui concerne les korbanotes, etc., c'est qu'au cas où le machin arrive, ou quand il va venir, qu'on ne sache pas du tout. Pas du tout. Parce que celui qui n'a pas étudié Kotshim et Tarot, il ne sait pas ce que c'est la Kedusha. Alors il y a des gens, il ne faut pas s'édonner, quand on les voit, ils n'ont pas l'air très kadosh, vous voyez ce que je veux dire. Vous ne savez pas ce que c'est la Kedusha. Maintenant, vous savez ce que c'est les lois des avadim, des serviteurs ? Vous ne savez pas ? Vous savez pourquoi vous ne savez pas ? Parce que vous ne savez ni ce que c'est être esclave, ni ce que c'est être libre. Ben oui, c'est ça le problème. Ah, vous croyez que vous savez ce que c'est la liberté, mais la liberté, selon la Torah, c'est autre chose. Alors je m'en vais vous l'expliquer. Et je vais prendre la première mise-vente de cette paracha et je vais essayer de vous démontrer entre autres, qu'est-ce que cette alaha, elle nous ouvre comme perspective. Et je vous raconte. Kitiknay, evadivri, lorsque tu achèteras un evadivri, ça veut dire, on parle d'un serviteur qui est juif. D'accord ? Alors, Rachid dit, attention, Kitiknay, c'est pas qu'on allait au marché s'acheter un evad. D'accord ? C'est pas comme ça que ça marchait. En tout cas, pas avec un evad juif. Mais quoi ? En fait, c'est le beddine qui condamnait quelqu'un à être evad. Comment ça se passait ? Le cas le plus connu, c'est quelqu'un qui avait volé, il se fait attraper et il n'a pas de quoi rembourser. Bon, ben très bien. Alors, puisqu'il n'a pas de quoi rembourser, tu vas travailler pour celui à qui tu as volé. Ok ? Donc, toi, tu as acquis un evad ivri. Ben, tu l'as acquis difficilement parce qu'il t'a volé. La Torah dit, il travaillera six ans et la septième année, il sortira gratuitement vers sa liberté. Ça veut dire quoi ? Compronons. Si ce qu'il a volé, ça vaut un an de travail, il ne va pas travailler six ans. Mais au maximum, il va travailler six ans. C'est-à-dire qu'un evad qui a volé quelque chose qui vaut beaucoup d'argent, ça se passe juste après la Shemitah. D'accord ? Il va travailler six ans, la septième année, il va sortir. D'autres disent, pas du tout, ça n'a rien à voir. Quelle que soit l'année où il commence, il travaille six ans. Bref, peu importe. Ça, c'est des marlouquettes après au niveau Alaha. Ce qui m'intéresse, c'est quoi ? C'est qu'au maximum, au bout de sept ans, six ans, quoi, septième année, il est libre. Très bien. Donc la Torah, elle continue. Im begapo yavo, begapo yetse. Si, lorsqu'il a été engagé, comme evad, il était tout seul. Ben, il ressort tout seul. Ve imba alishavu, ve yatse aishto imo. Ah, mais s'il était marié. Donc imaginez quelqu'un, il vole, il est marié. On lui dit, bon, mon cher ami, tu vas devoir travailler pour celui à qui tu as volé. Il dit, attendez, j'ai une femme à nourrir, moi. Ben, il n'y a pas de problème. Ta femme, elle vient, elle aussi, elle emménage chez ton nouveau patron. D'accord ? C'est pas rigolo ? En échange, il bosse pour toi quand même. Moi, j'aimerais bien, avoir à domicile. Ah, il y a des contraintes. D'accord, mais il est gratuit. Il a volé, d'accord, mais c'est-à-dire que, finalement, je n'ai pas d'argent à déboxer tous les mois. Bref, le propriétaire, il y trouve aussi son compte. Il a des égards, ça c'est clair. On ne va pas y revenir, on a déjà fait un cours même plus dur sur ça. Le problème n'est pas là. Mais il travaille. Bref, on n'est plus au travail, on est au bout. On arrive à la 7ème année. Il ressort tout seul s'il était tout seul. Il ressort à compagnie de sa femme s'il était déjà marié. D'accord ? Donc sa femme, celle qui était son épouse avant cette période de servitude, elle a le même statut que lui. Quand il rentre, il rentre, elle rentre, quand il sort, elle sort. C'est tout à fait logique. C'est logique. Alors la femme, elle a aussi des devoirs. Elle a aussi des devoirs. Ok ? C'est compliqué. Je vais vous dire, c'est pas ça que je veux étudier avec vous maintenant. Ok ? Faites pas ce genre tout d'un coup si ça vous intéresse. Parce qu'il y a 5 minutes, vous n'en avez rien à faire. Ok ? Mais si on rentre dans les halachot de évède, pas évède, comment on dit, chiffra ou pas chiffra, c'est très compliqué. Il y a énormément de lois de la propriété qui sont définis dans ce contexte-là. Le évède, ce qu'il y a de plus difficile pour le évède, beaucoup plus que le travail, c'est la propriété. Il n'a pas de propriété, le évède. D'accord ? C'est-à-dire qu'il trouve un billet de 10 chéquelles, elle n'est pas à lui. Il ne peut pas posséder. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est évède, parce que s'il possédait, on l'aurait pris pour rembourser. Donc il n'a rien. Donc sa femme, c'est pareil. Sa femme, qu'est-ce qu'elle va faire toute la journée ? Elle va travailler, mais ce qu'elle va travailler, c'est pour qui ? Pareil, c'est pour le maître. D'accord ? Parce que le foyer n'a pas de possession. Bref. La Torah continue. Im Adonav Itenlo Isha. Alors maintenant, dans un cas où son maître lui donne une femme. Ok ? C'est quoi cette femme ? C'est quoi cette femme ? Alors, Rachid explique ici. En fait, on l'apprend de là que quoi ? Que le maître, il a le droit de lui donner une servante qui n'est pas juive, Shifra Kenaanit. Et quel est l'intérêt du maître ? D'avoir des enfants. Et que ces enfants, ils aient un statut de évède à vie. Voilà. Ok ? Et là d'ailleurs, comme c'est Shifra Kenaanit, après, c'est pas les mêmes règles. Bref. Ok ? Alors, la Torah, elle continue, elle dit, entre parenthèses, une femme qui a volé et qui ne veut pas rembourser, qu'est-ce qui passe ? Hein ? Non, il n'y a pas de mari. Pareil. Combien de temps ? Voilà, jusqu'à 6 ans. Comme l'homme. Shifra Kenaanit, c'est pas pareil. Shifra Kenaanit, c'est-à-dire que les règles de la Torah, c'est qu'on pouvait acheter un évède Kenaanit ou une Shifra Kenaanit, c'était pas des Juifs, et à ce moment-là, c'était une possession à vie. Ok ? Et à ce moment-là, les lois sont complètement différents. Donc lui, son maître, lui a donné une femme. Ve'ya l'edalo, banni m'obanot. Et... Et elle lui a enfanté des garçons et des filles. À qui, lui ? Au maître. D'accord ? À Isha Viladeati et l'Adonéa, Ve'oïe et Tsebégapo. La femme et les enfants restent au maître, et lui, au terme de ses 6 ans, il ressort tout seul. C'est clair ? Le maître qui est faillable de l'éducation des enfants ? Complètement. Ils sont... Ils sont... Le mot, il n'est pas du tout comment dire, populaire de nos jours. Ils sont sa propriété. D'accord ? Très bien. Et elle reste Kénanite. Kénanite, c'est pas juif. Elle n'est pas juive. Oui, non, mais genre, on disait à quelqu'un de juif d'aller avec quelqu'un de juif. Ouais. D'ailleurs, c'est pas sa femme. C'est pas sa femme. C'est juste une chiffreur avec laquelle il va avoir des enfants. Et justement, la Torah... Ma chère qui arrive. La Torah, elle nous apprend que c'est un statut particulier, que dans ce cas-là, le maître, il a le droit de dire au Hévette, je veux que tu aies des enfants avec cette femme. C'est un cas unique. D'accord ? Il n'a pas refusé. OK ? Maintenant, il travaille 6 ans, entre-temps, on lui a donné une chiffreur, ils ont eu des enfants. Au bout des 6 ans, le Hévette, il dit, je me suis attaché à mon maître, ma femme, mes enfants. Bon, OK, c'est pas tout à fait sa femme. Mais en tout cas, il la considère comme telle. J'ai pas envie de retrouver ma liberté. OK ? C'est un moment, il est bien, là. OK ? Alors, vous connaissez la suite. On l'a menée au linteau de la porte, on lui perçait l'oreille, va, va, do, les hauts lames. Et il restait jusqu'à quand ? Jusqu'au yovel. Les hauts lames, c'est le yovel, jusqu'au fameux 50 ans. OK ? Non. Après, c'est encore d'autres à la route. OK ? J'ai pas compris la question. Ah, bonne question. Les six dernières années avant le yovel, faire très attention à tes affaires. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. T'as raison. Mais au yovel, toute la notion de propriété, elle était... Voilà, il y avait une espèce de restart qui se faisait. Donc, de toute façon, c'est un truc qu'on arrive beaucoup mal à comprendre de nos jours, mais tout changeait. Chaque chose, elle reprenait une place nouvelle. Donc, ce qu'on lui a volé à ce propriétaire, évidemment, c'est presque accessoire par rapport à tout le reste. OK ? Bien. Alors, tout le monde demande c'est quoi cette histoire de percer l'oreille ? OK ? Alors, les chrameurs, ils répondent à la gmara, ils disent, bah oui, parce qu'en fait, on disait aux serviteurs, on lui disait l'oreille qui est entendue au arsinaï avadayhem velo avadim laavaday. Akar de Borro a dit du peuple juif vous êtes mes serviteurs. D'accord ? Donc, le statut du juif, c'est d'être le serviteur d'Hachem. De là, on apprend qu'on n'a pas le droit de décider d'être le serviteur de quelqu'un d'autre. OK ? Maintenant, lui, il a volé, il n'a pas de quoi rembourser, il n'a pas le choix. Mais au moins, au bout de 6 ans, ne dis pas que tu veux rembiler. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le évede, il n'est pas tour, il est exempté d'un certain nombre de mitzvot. Donc, quelque part, il est moins le serviteur d'Hachem. Donc, Hachem lui dit comment ? Tu étais censé être mon serviteur. Maintenant, ça finit parce que tu étais obligé par la force des choses. Redviens mon serviteur. Il lui dit non, je veux rester chez mon maître, celui qui m'a donné une femme, etc. Donc, on lui perce l'oreille. c'est un thème bifnatsmo. Ce n'est pas celui qu'on va étudier ce soir. Donc, si la question concerne l'oreille... Non, pas l'oreille. Mais si la toile l'interdite, pourquoi la toile l'interdite, ce cas-là, d'être un vie en point que... Alors, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. C'est quoi cette histoire de permission alors que normalement, ça devrait être interdit. OK ? Juste comme ça pour ne pas que vous soyez... pour que vous connaissiez la source, Avadaï M, c'est marqué dans la paracha de Béhar, dans l'île de Vayikra. La bala Torah, elle reparle du problème des serviteurs. Et elle raconte, la bala Torah, par exemple, que si dans une famille, quelqu'un a de l'argent, OK ? Il a l'obligation, d'après la Torah, de racheter son proche pour ne pas qu'il reste évède. D'accord ? Et là-bas, la Torah, elle dit « Ki Avadaï M, Asherotit Yotam, Merez Mitzrayim, car ce sont mes serviteurs. » Donc si toi, tu as la possibilité de le racheter, tu dois le racheter. Dans la Torah, on est très à cheval sur la responsabilité familiale. D'accord ? Pareil pour un terrain ou une maison qui était la propriété d'une famille depuis le partage de la terre d'Israël, etc. Mais quelqu'un est obligé de le vendre et il a un cousin ou enfin, les statuts sont très précis. OK ? La Torah dit « Attention, si tu as la possibilité, tu dois l'aider à racheter pour que ça reste dans la famille. » Et c'est là-bas que la Torah dit « Car ce sont mes serviteurs. » Donc toi, tu dois l'aider à rester le serviteur d'Hachem. « Avadaïhem velo avadim laavadaï. » Mes serviteurs et pas les serviteurs de mes serviteurs. OK ? Donc, comme on le disait à l'instant, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de pouvoir rester plus longtemps ? OK ? Maintenant, on nous raconte également que je reviens sur un point qu'on avait étudié à l'instant. Vous m'avez d'ailleurs posé la question. on dit comme ça. Normalement, un juif, il a droit, est-ce qu'il a droit d'épouser ou même d'avoir une relation avec une non-juive ? Ben non. C'est clair. OK ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? On dit au maître « Bon, si tu veux avoir des petits serviteurs, pas problème. Tu donnes à ton serviteur chiffra kéna hanit ». OK ? C'est quoi cette permission ? Alors, on va essayer d'expliquer ces différents points. Bien. L'orambam, dans les halachot qui concernent les avadim, il explique quelque chose d'intéressant. Vous savez que, d'après la Torah, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, que Dieu nous en préserve, il n'a pas de quoi manger. OK ? Il peut aller voir un autre juif qui a de l'argent et dire « Écoute, je n'ai pas de quoi manger, je veux être ton évède. Je veux être ton évède. » Ça marche. D'accord ? Donc ça veut dire comme ça que, normalement, on n'a pas le droit d'être le évède d'un autre juif, mais quelqu'un que Dieu nous en préserve qui n'a vraiment pas de quoi manger, sa seule chance de subsister, c'est de se vendre comme évède. La Torah dit qu'il a le droit. Comme ça, le Rambam, il est posèque la halakhah et tout le monde est posèque, c'est une halakhah dans la Torah. Le Rambam, il explique quelque chose, il se dit, écoutez bien, celui qui a volé et qui n'a pas de quoi rembourser, lui, il ne voulait pas être évède, n'est-ce pas ? Ce n'était pas son projet. Malheureusement, il s'est fait penser, malheureusement, il a volé, il n'a pas de quoi rembourser, alors le Beddine, le Beddine devait statuer son cas et il lui disait, écoute, puisque tu n'as pas de quoi rembourser, tu vas devenir évède. Donc je répète, il n'avait pas l'intention, il n'avait pas décidé d'être évède. À l'inverse, l'autre cas dont je ne vous ai parlé à l'instant, c'est lui qui décide d'être évède. Quelque part, c'est confortable, c'est peut-être aussi un mental, vous voyez ce que je veux dire ? Mais quelqu'un qui est dans cet état d'esprit va se dire, bon, ok, plutôt que d'aller travailler, payer mes factures, je vais être le évède, ok, alors à ma midi, dans ces cas-là, attention, interdiction pour lui d'épouser une chiffra kénanite, une servante goye. Donc, lorsque la Torah dit que le serviteur allait avoir une femme et des enfants avec une chiffra kénanite, c'est seulement le serviteur qui n'a pas choisi d'être serviteur, d'être évède. Mais le juif qui a choisi d'être évède, lui, il n'a pas le droit d'avoir une chiffra kénanite. Pourquoi ? Parce que c'est un sourd. On n'a pas le droit de se marier avec une goya. Ok ? Alors, pourquoi on permet à l'autre ? Quoi ? Bizarre, hein ? Comment, comment ? C'est son esclave. Mais l'autre aussi, c'est son esclave. C'est les mêmes règles. C'est les mêmes règles. Et alors ? Alors, parce qu'il est puni, tu lui rajoutes une avera ? Mais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on le condamne à être évède. Mais pourquoi tu lui fais faire quelque chose qui est interdit normalement pour un juif ? Quel rapport ? Voilà, c'est-à-dire, tu sais quoi, toi, tu n'as pas le droit de faire shabbat. Mais aucun rapport. Comment ? Et alors ? En quoi ça explique ? Alors, ça, je comprends. Et je n'ai même pas besoin de la raison que tu me donnes puisque la Torah, elle interdit à un juif d'épouser une goya. Mais ma question, elle n'est pas sur l'autre cas. Ma question, elle est sur celui à qui on permet d'épouser une chiffra kénanite. Pourquoi on lui permet ? Quel moussa ? Parce qu'après sa descendance, à chaque fois qu'il verra ses enfants, ça lui rappellera qu'il a fait sa tailleur. C'est la crée qu'il n'a pas à la sota. Après, il ne faut pas qu'il n'a pas à la sota. Ouais, ouais. Enfin, c'est-à-dire que j'allais pas à la vacuée quand j'étais au fond de la salade. Bon. Alors, écoutez bien. Il y a une règle que l'agmaral rapporte dans Shota au nom de Rabbi O'Hanam. Rabbi O'Hanam, il dit comme ça. Amarabi O'Hanam, Shlusha... Pardon. Shlusha Hinnot Henn. C'est ce que c'est des Hinnots ? Hinnot, c'est le pluriel de Henn. Henn, c'est la grâce. Vous savez ce que c'est la grâce ? Vous savez ce que c'est la grâce ? Hein ? Ouais, expliquez-moi. Ça t'explique pas ? Ah, attention, attention, attention. Attention. Non, non. C'est pas faux, mais c'est pas ma question. J'explique pourquoi. Parce qu'il y a posséder la grâce, ben, il y a des gens, ils sont gracieux. La grâce, comme vous dites, c'est pas définissable. Il y a des gens, ils sont moches, pas spécialement intelligents, mais ils sont tellement gracieux. OK ? Il y a la grâce, en le sens, plutôt grâce présidentielle. Non, ça, c'est un mot inventé par les hommes. Non, mais ça veut dire qu'on permet à l'autre... Pas ça, ma question. Ma question, elle se situe ailleurs. C'est pas qu'est-ce que ça veut dire avoir de la grâce, OK ? Mais la grâce, on va l'analyser vu, justement, de l'autre côté, vu d'en face. Moi, il y a certaines choses qui, pour moi, ont une grâce particulière. OK ? Ne me demandez pas d'expliquer, c'est comme ça, je sais pas pourquoi. C'est ça, la grâce. Rabbi O'Khalal, il dit, il y a trois grâces qui sont homologuées. « Ch'en amakom al-yoshvav », la grâce d'un endroit aux yeux de ceux qui y habitent. C'est comme ça. D'accord ? Imaginez, vous allez demain dans une ville, d'accord ? Et puis, il vous dit, t'as vu ? Et vous voyez rien du tout. Non, j'ai pas vu. Mais lui, il adore. Il adore. Quand on est habitué, même à un quartier, par exemple, on aime tout notre quartier, on aime... Bon, celui qui est de passage, j'y vois pas pourquoi, mais c'est comme ça. « Ch'en amakom al-yoshvav ». D'accord ? « Ch'en isha al-bala ». « La grâce d'une femme aux yeux de son mari ». Alors ça, je ne cherchais pas à comprendre. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que, imaginez un couple, ils sont mariés, etc. ils se plaisent. Bon, ok, il ne faut pas se mêler de leurs affaires. D'accord ? Et souvent, on a tendance, je vais vous expliquer, à vouloir se mêler des affaires des autres. On croit que dans telle couple, ça ne va pas bien ou entre telle personne, il faut absolument leur parler, etc. C'est faux. C'est faux. Il y a une grâce inexplicable et des fois, on ne peut même pas la percevoir de l'extérieur. C'est comme ça. C'est un principe. C'est un principe. Ce principe, il est très très fort parce que dans l'Agmara, on va même nous expliquer que, bien souvent, c'est ce qui protège l'homme de la Havera. Que même, un homme qui trouverait une femme plus belle que la sienne, que Dieu nous en préserve. D'accord ? On n'a jamais la plus belle, mais celui qui pense qu'il y en a une qui est plus belle que la sienne, c'est que déjà, il a classé le dossier de sa femme et il a ouvert d'autres dossiers. Donc le problème, le danger guette. En français. D'accord ? Sans vouloir faire de jeu de mots, deux balles. Ok ? Mais c'est vrai, le problème, il est là. Mais au-delà du physique ou de ce que vous voulez, il y a une espèce d'habitude, d'accord ? Où chacun, finalement, il se forme et il se forge par rapport à l'autre qui fait que c'est inexplicable. C'est comme ça. Ça s'appelle ren. Vous voyez ? Les exemples, en fait, sont la définition de ren. Du mot l'humain. Et troisième, grâce dont parle Rabbi Yohanan, chen mekakh al-lokro. Mekakh al-lokro, c'est que vous achetez quelque chose, ok ? Vous trouvez que c'est le meilleur objet qui existe. Par exemple, parler à un homme de sa voiture, ok ? Il est convaincu que c'est la meilleure. Non, il sait qu'il y en a des meilleures sur le marché. Mais la sienne, elle est à l'acteur de spécial. Par exemple, quand quelqu'un, il a acheté une voiture et que vous lui dites, tu sais quoi, je voudrais m'acheter une voiture, j'hésite, sûr, il vous conseille la sienne. C'est bien, tant mieux, tant mieux, c'est comme ça. Quand on achète un objet, un mekakh, un objet, cet objet, tout d'un coup, il trouve grâce à nos yeux, aux yeux de celui qui le possède. Ok ? Et moi, j'avais raconté un jour une histoire qu'on m'a racontée. Il y a un monsieur que je connais bien qui s'appelle M. Besnain, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il était président du Fonds social à Paris. Bref, il a fait plusieurs choses dans sa vie au niveau communautaire. Et à un moment, il avait pris sur lui une mitzvah. Et comme il est tunisien, il allait en Tunisie et il essayait de convaincre les familles tunisiennes de faire l'ALIA. D'accord ? Et il les aidait à tous les niveaux pour que cette ALIA soit possible. Et il me raconte qu'un jour, il rentre chez une famille. Vous voyez, il faisait des enquêtes, etc. Il est arrivé, il tapait à la porte. Il débarquait direct. Donc un jour, il débarque dans une famille et il me dit une maison vraiment, vraiment très, très simple. Il me dit, un exemple, il y avait un frigidaire vieux de, de Matusalem, a fermé avec une corde. Vous voyez, tout à l'heure, le frigidaire, il ne fermait pas. Et dans la maison, il n'y avait rien, vraiment une simplicité extrême. Et il s'assoit, il commence à parler, etc. Et il dit, écoute, ton avenir de tes enfants, ta-tati, ta-tata, Israël, viens, on va t'aider, ta-tati. Et un moment, il a posé une question, une question magnifique. Il lui dit, mais comment je fais avec tout ça ? D'accord ? Et lui, il m'a dit, j'ai pris une leçon terrible. Tout ça, c'était quoi ? C'était rien. C'était un frigidaire vieux, des lits vieux, une armoire vieille. Et la réponse, elle m'a dit, elle était trop simple. La réponse, c'était de lui dire, on va tout racheter là-bas, t'inquiète pas. Il dit, mais je me suis... J'ai réalisé qu'il ne fallait pas lui dire ça. Parce que ça, c'est ses affaires. Ses affaires. Dans la vie, on aime nos affaires. Vous savez, les tricots un peu usés, comme ça, dans lesquels on se sent bien, on les aime. On les aime. Et votre mère, elle vous dit, tiens, je t'ai acheté des neufs. Non, je préfère les vues. C'est comme ça. Bon, je ne sais pas, je prends les grandes des tricots parce que personne ne les voit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça ne vous dérange pas. Ce qui se voit, c'est un autre problème. Mais on aime nos affaires. Rennes, un mécart à l'ocro. Regardez comme c'est mes douillacs. La grâce de l'objet pour celui qui l'a acheté. Je me suis investi. J'ai fait un effort. C'est à moi. Et en fait, il y a trois dimensions. Écoutez bien. Trois dimensions. La première, c'est Ren Makom Al-Yoshvav. Resituons-nous dans le contexte de l'Agmara qui a été écrite il y a pas loin de 2000 ans. Un peu moins. À l'époque, on ne déménageait pas. On n'avait pas une promotion au bout du monde. On prenait nos affaires, on allait s'installer là-bas pour un certain nombre d'années. Puis après, on se redéplasait, on redéménageait. Mais non. À l'époque, les gens, ils naissaient, ils grandissaient, ils vieillissaient et ils mourraient au même endroit pour la plupart des gens. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que le Makom, c'est quoi ? Le Makom, c'est l'environnement dans lequel j'ai toujours vécu. OK. Donc, Ren Makom Al-Yoshvav. C'est une première dimension. Normal. Je connais que ça. C'est l'escargot et la feuille de l'étue. D'accord ? Ensuite, il y a Ren Nishal Bala. C'est quoi Ren Nishal Bala ? Par définition, un conjoint, c'est pas quelqu'un que j'ai toujours connu. Le conjoint, mon conjoint, c'est pas moi. D'ailleurs, avec un conjoint, on a des moments magnifiques. On a aussi des moments de tension. Il y a des choses qu'on aime chez l'autre et qu'on aime moins. Vous allez voir. Faites pas de dilution. Et tout ça, ça se construit. Il y a des choses qui restent. Mais, justement, avec le temps, avec les expériences que l'on partage, quand on se rend compte que finalement, on est les meilleurs alliés, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, alors on finit par se forger, je vais pas dire le mot habitude parce que c'est l'antithèse de ce que je veux expliquer, ou alors vous ne prenez que le côté noble du mot habitude. Je me suis habitué. Je veux pas autre chose. Il y a cette semaine, on a parlé dans le Shabbat de l'otarmo, le dernier commandement de la Torah. Dans la vie, pour ne pas en finir, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut juste apprécier ce qu'on a à nous. Ça fait partie de moi. Mon conjoint, c'est pas moi, mais sans mon conjoint, je serai jamais moi. Et vice-versa. C'est ça, d'ailleurs. Bon, finalement, il y a une espèce d'exclusivité qui se crée, ou peut-être même que c'est l'exclusivité avec un grand E dans un couple qui fait que, bon, ben voilà, quoi. Ren, chalbala. Finalement, je peux pas aimer quelqu'un autant que la personne avec qui j'ai fait ma vie. Et pourtant, il y a eu des années de ma vie sans elle. Mais à partir du moment où on s'est unis, on s'est fait l'un à l'autre. On s'est fait l'un à l'autre. Alors, l'agmar a dit chenichalbala. Mais après, il y a une troisième dimension. chen mekakh al-lokro. C'est quoi ? C'est un objet. C'est un objet. Vous savez, moi, un jour, puisqu'on a parlé de voiture, petit exemple, il vaut ce qu'il vaut, on m'a volé une voiture, moi. On m'a volé une voiture, bon, on l'a retrouvée quelques minutes, minutes, ma mâche, c'est une question de minutes, après, mais elle était irrécupérable. Ils me l'ont désaussée en quelques minutes. Ils ont pris tout ce qui avait de la valeur, je ne parle pas, dans la voiture, dans le moteur, dans les pièces, etc. Bref, les gangs, OK. Donc, la voiture, elle est partie en épave. Et moi, je me rappelle, j'avais dit à mon père, j'avais dit, j'ai de la peine quand même. Il m'avait dit, avant, pourquoi ? Il m'avait dit, non, je ne sais pas tout ce qu'on a fait avec cette voiture, c'est vrai, j'avais énormément de souvenirs d'Afka avec mon père. Notamment, je me rappelle qu'on avait fait monter les rabanines dans cette voiture, bref. Il m'avait dit comme ça, il m'avait dit, mais mon fils, un objet, il est fait pour être changé. C'est le propre d'un objet. Aujourd'hui, je suis là, puis au bout d'un moment, il vieillit, il s'abîme, je change. Et alors ? Tu te rends compte, si on s'attache toujours l'oublier, je me rappelle, il m'avait bien expliqué, mais si on s'attache toujours l'oublier, on ne peut jamais être heureux. Un objet, il ne peut pas durer. Ah, alors qu'est-ce qu'elle me dit, l'agmara ? Ren mekar al-lokro. Et l'agmara, elle n'a pas dit ren mekar al-baalav. La grâce de l'objet sur celui qui le possède. Non, ça, ça c'est faux. On n'aime pas les choses parce qu'on les possède. Il y a quelques jours, j'étais dans une maison, une maison dans laquelle je vais souvent, peu importe, rien que je connais bien, et je me suis rendu compte que depuis, je ne sais pas moi, 20 ans, je connais cette maison, d'accord, elle n'a jamais changé. Les tableaux, c'est les mêmes. Nickel, tout est propre, ce n'est pas qu'il y a de la poussière. Mais je me dis, bon voilà, ils sont vraiment attachés à ce tableau, bon, mes yeux, il n'a rien de spécial. Les mêmes photos de la famille, de l'ongle, du cousin, de machin, etc. En général, elles ne sont plus de ce monde, d'accord ? Bon, ok. Voilà, c'est des gens, je me dis, attachés à leurs affaires. C'est pas ça qu'a dit l'agmara. C'est pas ça qu'a dit l'agmara. L'agmara dit, c'est quoi le locro ? C'est quoi le lokeach ? L'okeach dans l'agmara, c'est celui qui achète. Donc, la grâce de l'objet, pour celui qui l'achète, c'est un présent en plus. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qu'un objet ? Il est l'image de ce que j'ai investi en lui. Voilà ce qu'il vaut. Il y a des choses, chez moi, qui valent cher. Je ne suis pas spécialement attaché. Il y a des choses, même si elles valent beaucoup moins cher, mais, je ne sais pas, pour moi, c'est spécial. C'est spécial. Prenons un exemple. Quelqu'un que vous aimez vous fait un cadeau, cet objet, pour vous, il a une valeur. Vous allez l'appeler ça sentimentale, je vous connais. Ok ? Mais on s'en fout, je ne suis pas en train de définir un sentiment. Non. Cet objet-là, il incarne, il symbolise beaucoup plus que l'objet lui-même. Ok ? Beaucoup plus que l'objet lui-même. Ça s'appelle Ren. Donc, c'est évidemment le dernier exemple. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup moins important que Ren Nishal Baala ou que Ren Makom Al-Yoshvav. D'accord ? Maintenant, là, encore une fois, il ne s'agit pas de classer par ordre d'importance, mais par ordre d'environnement auquel on a fini par s'habituer. Bon. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça parce que ce que veulent nous expliquer les Fakhamim, voilà une explication que j'ai lue et que je vous rapporte, c'est qu'en fait, l'Agmara, dans ce traité de Sota, dans cette page de Sota, page 47, l'Agmara, elle explique une chose. J'ai envie de dire qu'entre laquelle on ne peut rien. Vous savez, on raconte dans l'Agmara qu'un jour, Oshéa, prophète Oshéa, Akkadosh Baruch Hu lui a reproché parce qu'il avait épousé une femme qui n'était pas juive avec laquelle il avait eu des enfants, etc., etc. Et un jour, Hachem lui fait un reproche. Il lui dit « Mais dis-moi à toi, pourquoi tu n'as pas fait comme Oshé ? » Oshé, lui, pour être plus proche de moi que ce qu'il a fait, il s'est séparé de sa femme. D'accord ? Alors, il lui avait répondu à Marlo Ribono, c'est Oshéa qui répond à Hachem « Yash libanimimimena » « Ve'en anyacholotia » « Un vélo l'égarcha » Il dit « Mais tu ne peux pas m'en séparer. On a une vie ensemble. On est mariés, on a des enfants. C'est une réponse de dire ça à Dieu pourquoi Moshé n'était pas marié. Il n'avait pas eu des enfants avec Tipporah. Alors Moshé, c'est un cas spécial. Mais Oshéa, sa réponse, elle est belle. Elle est sincère. Sa réponse, c'est quoi ? C'est que je suis attaché à quelque chose qui se veut. Tu ne peux pas me demander de me séparer de ce à quoi je suis vraiment attaché. Et j'imagine que Oshéa, si Rabi Ochanan, il avait dit avant, avant lui, parce qu'Oshéa, il est bien avant Rabi Ochanan, il aurait dit « Tu vois, même Rabi Ochanan, il a dit il y a un chen particulier, on ne peut rien faire contre ça. » Et ça, mes chers amis, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que ce chen-là, c'est une règle dans la vie. C'est une règle. Par exemple, il ne faut jamais critiquer un objet que quelqu'un vient de s'acheter. Jamais. Jamais. Il y a des gens qui disent « Non, moi, je dis chose clairement. Quelqu'un vient et vous lui dit « Tu as vu le nouveau manteau que j'ai acheté, il te plaît ? » Eh bien, il faut lui dire « Oui. » « Tu l'aimes ? » « Il me plaît à moi aussi alors. » C'est vrai. Ah, vous allez me dire « Mais on a dit tout à l'heure « Midvar Sheker Tichak » » Non, mais ça, c'est pas chéker le poids parce que ça lui fera vraiment de la peine. Imaginez quelqu'un qui vous dit « Tu as vu ma femme comme elle est belle ? » D'accord ? Un règle. Règle, c'est une chose, mes chers amis, qu'il faut apprendre à respecter. Quand quelqu'un ressent un règle particulier pour quelque chose ou pour une autre personne, il faut le respecter. Si vous ne le respectez pas, vous lui faites du mal. Et je vais vous donner un petit exemple que j'espère que vous vivrez bientôt au quotidien. Vous savez, les petits-enfants, il y a des choses qui pour eux sont importantes. Alors, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas non plus leur apprendre à s'attacher à n'importe quoi. Mais quand pour un enfant une chose est importante, vous savez, les enfants, ils ont souvent des jouets dans la main, un petit jouet qui trimballe partout. Et on leur dit « Mais laisse-le, ça va, je t'en achèterai un autre. » Non. Il faut l'apprendre à un enfant. Non, je ne parle pas du « doudou », c'est encore un problème psychologique qui est encore plus intéressant. Non, je parle d'un petit objet. Il aime l'enfant. Il aime. pour moi, je me rappelle j'avais moins de 5 ans. D'accord ? Parce qu'on a déménagé et c'était avant ce déménagement et on a déménagé quand j'avais 5 ans. Je me rappelle que j'avais fait quelque chose, je ne m'en pensais plus quoi. Et mon père, il m'avait dit « Je vais t'acheter une voiture. » J'adorais les voitures à l'époque. Maintenant aussi. Et il m'avait acheté une voiture et j'étais… J'avais adoré cette voiture. Mais je me rappelle dans ma tête de la voiture et je me rappelle aussi que c'est mon père qui me l'a acheté parce qu'il m'avait récompensé je ne sais plus de quoi. Mais cet objet, pour moi, il avait un « ren » particulier. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la voiture ? Aucune idée. Et vous avez vu, ça m'a pas traumatisé. D'accord ? Mais c'est vrai. Mais je me rappelle de ce « ren »-là. Sa voiture, elle avait un truc spécial. Je ne sais même pas si je me rappelle de quelle voiture c'était. Mais je me rappelle du « ren » de cet objet particulier. Je n'avais pas 5 ans. On n'a pas beaucoup de souvenirs avant l'âge de 5 ans. Mais je m'en rappelle. Ok ? C'est ça « ren ». Ren, c'est quelque chose, encore une fois, qui dépasse un peu toutes les autres règles. Ok ? Ren, notamment « isha al-ba'ala ». Entre un homme et une femme, il y a un « ren » particulier. Vous savez, moi, je dis toujours que dans la vie, c'est dommage d'attendre pour se marier. Non, je vais vous faire râler. Parce que, quelque part, il faut décider de se marier. Et l'une des choses que l'on rate quand on n'est pas marié, et ce n'est pas méchant, ce que je vous dis, même si je considère que vous êtes un peu responsable de ne pas être marié pour ceux qui ne le sont pas encore. Ok ? Mais justement, je vais vous donner envie. Et l'une des choses que l'on rate quand on n'est pas marié, c'est ce « ren » là. « Ren » ! Je suis sûr que vous avez des amis, que vous aimez beaucoup, il y a des gens qui vous plaisent, il y a des parents que vous adorez, il y a des frères et soeurs, il y a un tas de choses. « Ren » « Isha al-ba'ala », le « ren » qui est entre un homme et sa femme, et une femme et son mari, il est spécial. Il est spécial. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on vit sur un nuage « béat » l'un de l'autre. Non, non, pas du tout. On peut être élucide, on peut être des fois impatient, on peut être conscient qu'il y a des défauts, des lacunes. Ok, ce n'est pas le problème. Il y a un « ren » qui est particulier. Et ce « ren » là, moi je pense que dans la vie, ça fait partie des constituants du bonheur. Et je vais dire même mieux que ça, même mieux que ça, quelqu'un qui a été marié, il a la chance de savoir ce que c'est. Vous voyez ? C'est triste d'avoir été marié. Dieu préserve-vous, c'est une séparation volontaire ou pas volontaire. Dans les deux cas, c'est triste. Mais cette personne-là, elle a connu ce que c'est ce « ren » là. Dans la vie, c'est inconstituant, c'est très important. La Gmarale en parle. La Gmarale en parle. Le Rambam, dans « ren » « ma com al-yoshvav » il dit « quand quelqu'un vient d'un endroit, des années et des années après, quand on la connaît bien, on retrouve son attachement à cet endroit-là. Un Marseillais, il aura toujours l'action Marseillais. Ça ressort à un moment ou à un autre. Moi, ça ressort quand je parle des Marseillais. Direct. Direct. Un Tunisien, ça ressort tout le temps. Même un Marocain, il peut aimer le Maroc. D'accord ? À vos têtes, je vois qu'il est Marocain et qu'il ne l'est pas. C'est bien. OK ? C'est magique. C'est magique, c'est comme ça. OK ? Maintenant, je vais vous dire où je voulais vous emmener. OK ? Écoutez bien. Quelqu'un qui a volé. Normalement, on lui dit « on l'attrape, il doit rembourser. » Logique. D'accord ? Je t'ai volé quelque chose qui valait 500 euros, je t'ai remboursé 500 euros, on est quitte. Bon, il y a des pénalités dans la Torah, je t'ai remboursé, on est quitte, n'est-ce pas ? On est quitte. Mieux que ça, je n'ai pas de quoi rembourser, c'est pas grave, je vais travailler. Magnifique. Vous avez un crédit de 500 euros, ça peut aller jusqu'à 6 ans, je suis votre esclave. Je souviens de mieux. La remarque a dit « OK, admettons que celui qui a été volé retrouve, retrouve ce qu'on lui a pris, la valeur de ce qu'on lui a pris. » Mais il y a deux problèmes. C'est que celui à qui on a volé, peut-être qu'il était attaché à cet objet et on ne pourra jamais lui rendre. Deuxièmement, celui qui a volé, le drame, c'est que quand il va rembourser ce qu'il a volé, il croit qu'il les quitte. N'est-ce pas ? Il croit qu'il les quitte. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a un conducteur, un qui roulait sans assurance, qui a embouti ma voiture, il m'a exposé la voiture. Elle avant, porte avant, porte arrière et arrière. Toute la voiture. Vous pouvez le voir, elle est toujours pas réparée, la voiture. Chaque fois que je vois, j'ai la rage. Il roule sans assurance. D'accord ? Il habite un village, je ne vous dirai pas où, je ne connais même pas le nom d'ailleurs, impossible de n'envoyer un courrier. D'accord ? Même le tribunal, il ne peut pas l'envoyer de courrier. Bref, on a réussi à l'amener au tribunal. Ok, le juge, on a amené tous les documents pour montrer combien coûte la réparation. Allez savoir pourquoi le juge, il m'accorde 75%, 70% de ce que ça me coûte. Ok ? Mais moi, ce qui me fait râler, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est pas ce qui me fait, ce que ça coûte. Évidemment, je voudrais qu'il me rembourse ce que ça me coûte. D'accord ? Mais, et le temps, et la frustration, et l'énervement, et le machin, tout ça, ce sont des dommages que l'autre, il va me rembourser ce qu'on lui a obligé à me rembourser, il prend dans sa tête, il est quitte. C'est juste ça. Mais quelque part, il y a une injustice qui ne pourra jamais être rétablie, n'est-ce pas ? Jamais. Celui qui vole un objet à quelqu'un, ce quelqu'un, il était attaché à cet objet parce qu'il l'a remboursé, il est quitte. Alors, écoutez bien. C'est ce que je dis. Alors, si encore, tu as les moyens de rembourser, à la limite, OK. Si. Si, parce qu'au moins, il n'y a pas de préjudice financier. Si on est attaché à l'objet, quelle que soit la demande dont on rembourse, ça ne faudra rien. Écoute, je répète. Celui qui a volé, 1000. Il a les moyens, il rembourse 1000. Au moins, je n'ai plus de préjudice. D'accord, tu as raison, la frustration, la peine, ceci, d'accord. Ça, on ne peut rien faire. On ne peut pas chiffrer. Il y a des choses qu'on peut chiffrer parce que, je vous ai dit, il y a une pénalité dans le vol. Vous savez qu'un voleur qui se fait attraper ne paye pas la même pénalité que celui qui s'est dénoncé tout seul. En fonction des objets qu'il vole, il y a des pénalités différentes donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais quelqu'un qui n'a pas de quoi rembourser, on lui demande d'être esclave. Le type, il met 6 ans à me rembourser d'une façon mais qui ne me rend pas ce qu'on m'a enlevé. Il me le remplace. Alors, écoutez bien. Vous savez ce qu'a dit la Torah ? Il dit, vous savez quoi, celui-là, on va lui demander de rembourser par exemple aussi en ayant avec une servante non juive des enfants. Tout à l'heure, vous avez dit, le kiff, il obtient des esclaves. Oui, mais à côté de ce qu'on lui a pris, peut-être que, je ne parle pas encore une fois de valeur, on ne lui a pas remboursé ce qu'on lui a pris. Donc au moins, au moins qu'il trouve son compte. Bon, donc c'est logique, je comprends. Pourquoi on peut obliger l'autre à avoir une servante ? Mais la Torah, elle continue, regardez comment elle dit les choses, elle dit, mais une seconde. Celui-là, au bout d'un moment, il va partir, il va redevenir libre. Et imaginez, qu'il attendait une seconde, je veux garder ma femme et mes enfants. N'est-ce pas ? Humainement, vous comprenez sa situation, le pauvre. Il a créé une famille, une pseudo-famille en quoi on va l'arracher. Et la Torah dit, maman, il est censé partir. Pourquoi il est censé partir ? Écoutez bien ce que disent les rachamis. Ils disent comme ça. Parce que, quand on va l'obliger à quitter, cette femme, qui n'en est pas vraiment une, si elle était vraiment une femme, ça aurait été différent. Il va réaliser de ce que c'est, de s'attacher à quelque chose et de devoir s'en séparer. Parce que ça ne lui appartient pas à lui, mais ça appartient en fait à quelqu'un d'autre. Lui, il s'attache, mais la propriété, elle est à quelqu'un d'autre. Et en fait, il y a là, un espèce de mida qui est négé de mida. Mida, vous voyez ? C'est-à-dire que, de la même manière que toi, tu m'as privé d'un objet auquel j'étais attaché, c'est pas moi qui le dis, c'est l'agmara, hein ? Eh bien, toi aussi, moi, je te donne une femme pour que je puisse avoir des enfants, de cette femme-là, et quand arrive la fin de ta punition, eh bien, tu dois me rendre cette femme et tu dois me rendre ces enfants. Mais c'est la Torah qui me le permet. La Torah, elle veut que celui qui a volé, il passe par cette expérience pour comprendre à quel point ce qu'il a fait, c'était grave. Parce que si elle était une juive, après, ça reste sa femme pour tout le temps. Alors que là, justement, c'est pas vraiment sa femme. Mais dans la Torah, elle a le droit d'interdire, de permettre ce qu'elle a interdit, elle, c'est une grande reille, ça, dans la Torah, à pécher à ça ou à pécher à y dire. Celui qui interdit, le même, c'est celui qui peut permettre. Ça, c'est encore un autre thème intéressant. Donc, c'est pas un problème fondamental. Ah, comment je vais... Oui, la Torah, elle fait ce qu'elle veut. Mais la Torah, elle fait pas ce qu'elle veut pour faire ce qu'elle veut. Pour m'expliquer qu'un homme incapable de respecter la propriété de l'autre, le reine d'un propriétaire sur son objet, il faut qu'il le comprenne, qu'il le réalise. Et si ça doit passer par ça, eh ben, ça passera par ça. Eh ben, quand cette personne, au bout de 6 ans, elle est obligée de se détacher de cette femme de ses enfants parce que ce ne sont pas les siens, eh ben là, on pourra dire qu'il a vraiment payé pour la faute qu'il a commise. D'accord ? Je referme ma parenthèse du début de mon introduction. Non, c'est plaisant. OK ? On a expliqué une règle de ce qui s'appelait le Éved. Vous voyez ? Une règle. Celle qui consiste à lui donner une femme dont il est obligé de se détacher un jour au bout de 6 ans ou pire, au bout du Yovel. Mais moi, j'extrapole parce qu'encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est le rapport que ça a avec moi. C'est que la Torah, elle a fait toute une halakha qui est exceptionnelle, cette halakha. C'est-à-dire qu'elle est vraiment... Elle sort de l'ordinaire. On donne à un juif à avoir des enfants avec une femme qui n'est pas juive. Pour lui expliquer comment dans la vie, le principe de s'attacher à quelque chose, il est important. Et moi, je constate l'enchaînement de la Torah. Écoutez bien. La Torah, elle me donne l'histoire, elle me raconte l'histoire de Matan Torah. Le Mont Sinai, les tonnerres, les éclairs, les miracles, Hachem qui parle, tout le monde qui meurt, tout le monde qui ressuscite, les grands principes de la Torah, Anohi Hachem, les grandes règles. Tout le monde est d'accord avec les grandes règles des 10 commandements. OK ? C'est bien, hein ? Ça fait de nous des bons juifs ? Moi, je serais des juifs qui aimeraient ne faire que les grandes mitzvot de la Torah. Ce qu'on appelle en français les mitzvot universels. Ah ouais. Là, ça dérange personne. Tout le monde est d'accord que respecter ses parents, mais enfin, qui n'est pas d'accord avec ce principe-là ? Ne pas voler, ne pas tuer, mais c'est l'humanité toute entière qui approuve. Alors, écoutez bien. Ce que je dis, c'est à la fois très beau et très sévère. C'est pas ça qui fait d'un juif un juif. C'est pas ça qui fait de la Torah ma Torah. Vous savez ce qui fait de la Torah ma Torah ? Surtout, ne quittez pas. Ouvrez la page de Mishpatim et rentrez dans les petites mitzvot. Celles qui sont beaucoup moins universelles. Celles, on me parle du serviteur de l'esclave. Oh ! L'esclavage ! Mais je me rappelle, moi, pourquoi je me rappelle que c'est le premier cours que j'ai donné ? Parce que ça a été un scandale. Il y a des gens qui m'ont dit, mais enfin, mais comment on peut parler d'esclavage ? Aujourd'hui, au XXe siècle, enfin à l'aube, à la fin du XXe siècle, on était encore à l'aube du XXIe. Hein ? C'est vrai ! L'esclavage ! Et moi, je lis la Torah, je me dis, ben, si la Torah, juste après les dix commandements, hop ! Tout de suite, elle me parle de l'esclavage. Ça veut dire que quoi ? Que là aussi, elle m'explique l'un des fondements de la Torah. Alors, j'ai trouvé ce soir, grâce à vous, que l'un des fondements de la Torah, c'est quoi ? C'est l'appartenance dans la vie, l'attachement des choses et des uns vis-à-vis des autres. Vous savez pourquoi ? Parce que ce que veut la Torah quand Hachem nous la donne, c'est pas qu'on l'étudie seulement. C'est pas qu'on l'entende, c'est pas qu'on approuve. Elle veut que la Torah devienne la Torah de chaque juif. Et moi, je vais vous dire quelque chose, mes amis, je vous pose une question à laquelle vous n'allez pas répondre, et moi non plus. C'est que tous les jours quand vous faites les mitzvots et que vous terminez une mitzvah, posez-vous une seule question. Est-ce que grâce à cette mitzvah, la Torah, vous sentez qu'elle est un peu plus à vous ? Et je vais vous dire quelque chose, je rajoute à ce qu'a dit Rabbi Yochanan. un reine de la Torah pour celui qui la pratique. Je suis sûr que c'est ce qu'il voulait dire à Rabbi Yochanan. Mais si c'est mon khidosh, quand quelqu'un il met en pratique la Torah, ça veut dire quoi ? Il s'investit pour la Torah. Il sent que grâce à la Torah, il est devenu différent. Elle lui a rajouté certaines choses, un peu comme un conjoint et sa conjointe, ou le contraire. Il comprend d'où il vient, un peu comme le maquon par rapport à celui qui habite. Il a fait des efforts parce que la Torah, elle n'est pas facile à faire, exactement comme quelqu'un qui fait des efforts pour acquérir un objet. Et bien là, il y a un reine qui est particulier. Et pour moi, il n'y a pas de hasard. Si la Torah, elle m'a cité toutes les lois dont j'ai cité une partie et qu'à la fin, seulement à la fin, elle me dit vous savez ce que les juifs, ils ont dit ? Ils ont dit Naseh Vénishma, ça veut dire quoi ? Naseh Vénishma, c'est toute la Torah, du plus grand principe jusqu'à la plus petite des règles. Et ne me dites plus jamais, cette mitzvah, elle ne vous concerne pas, jamais. Ne dites plus jamais à eux, ils étudient ça parce qu'au cas où le machère qui vient, mais pas du tout. Ils étudient parce que maintenant, il faut l'étudier. Parce que c'est comme ça que la Torah, elle devient notre Torah. Et moi, je vais vous dire, moi, j'ai rencontré sans arrêt des gens, je rencontre sans arrêt c'est-à-dire qu'il dit, non, moi, la Torah, quoi ? Il n'y a pas de renne. Je connais la raison. C'est parce que si on ne s'investit pas, mes chers amis, on ne peut pas savoir ce que c'est que le renne. On ne peut pas savoir. Vous savez quelle différence c'est entre la relation dans un mariage et n'importe quelle autre relation ? C'est quand dans n'importe quelle autre relation, un moment, ça vous gave, vous passez à autre chose. il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas d'engagement. Le mariage, c'est tout le contraire. Moi, je vous dis, en même temps, franchement, je suis conscient que quand un couple se marie, il y a quelque chose qui ne tombe pas vraiment rond chez eux, quoi. C'est que des galères. C'est un engagement qui n'en finit plus. Mais en même temps, cet engagement-là, c'est la clé pour découvrir ce que c'est que le renne. à la Torah, c'est la même chose. À la Torah, les juifs, ils se sont engagés, Hachem, il leur a dit, vous faites. Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Naasé, Vénishma, ils sont allés plus loin. Ce plus loin, là, mes chers amis, c'est celui qui fait que le renne qu'on ressent pour la Torah n'appartient qu'à nous. On a fait plus que ce qu'on nous avait demandé. Faire plus que ce qu'on nous demande, c'est quoi ? C'est retrouver sa liberté à l'intérieur de l'obligation. C'est pourquoi les juifs sont des hommes libres avec toutes les contraintes de la Torah. C'est parce que quand un juif fait une mitzvah, il la fait toujours mieux, il en fait toujours un peu plus que ce qu'on devait vraiment exiger. Moi, je dis toujours quand le matin, par exemple, on finit la tefilah. On va prier, ça dure que ça dure. Il y a des gens qui prient en 10 minutes, en un quart d'heure, en 20 minutes, en une heure, peu importe. Moi, j'ai toujours dit qu'un juif sait ainsi, il a bien prié. Si quand sa prière se termine, il a envie de rajouter un petit psaume, un petit verset, un petit truc en plus. Celui qui ne fait que ce qu'il doit faire, on n'a la preuve de rien. Mais comme dans la vie, on a un peu plus encore un tout petit peu plus. Vous savez, ici, dans cette synagogue, ou là où je me trouve, le Shabbat, il ne finit jamais à l'heure pile. Jamais. Et je ne fais pas Shabbat pour être quitte. Quand je suis dans Shabbat, j'aimerais rajouter un petit peu de quelque chose de moi. et vous allez voir, c'est l'expérience, ça se passe très bien. Non, mais c'est vrai. On oublie d'être pressé de sortir de Shabbat. Parce que les autres, ceux qui sont pressés, ils sont pressés de sortir de Shabbat. Je ne peux pas croire qu'ils sont pressés d'entrer dans la semaine, sinon c'est des inconscients. Non, mais c'est vrai. Mais quand on aime quelque chose, quand on aime sa femme, on ne fait pas que ce qu'on est obligé de lui faire. on va forcément faire un peu plus, au moins un peu plus. Pareil pour les femmes vis-à-vis des hommes, pareil pour nos enfants, pareil pour ce qu'on aime vraiment. C'est ça, Ren. Ren, c'est la petite dimension qui est en plus. Alors moi, ce que je voulais, c'est me servir de cette mitzvah-là, du Heved, et de ce détail complètement bizarre de la chiffra qu'il va lui donner des enfants, pour expliquer que si au Heved, on veut lui expliquer ce que c'est Ren, je considère que c'est exactement ce que la Torah l'attend de nous. La semaine dernière, on a étudié le don de la Torah, Kabbalah de la Torah, on a reçu la Torah. Cette semaine, la parachaise vient nous enseigner le Ren de la Torah. Il ne faut pas faire les choses parce qu'on est obligé de les faire. Dans la vie, on ne peut pas définir une personne par rapport à la façon dont elle assume ses devoirs. On la définira toujours avec le un petit peu plus qu'elle a fait au-delà de ses devoirs. Et ce Ren de la Torah, c'est celui que je vous souhaite, que je me souhaite. La Torah, on l'a comprise le jour où elle est beaucoup plus qu'une obligation, beaucoup plus qu'une contrainte et beaucoup plus que toutes les interdictions et pourtant il y en a. Vous voyez, c'est cette dimension qui est unique. Et excusez-moi, mais je crois qu'il n'y a que les Juifs qui peuvent comprendre de quoi je parle. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne leur parle qu'à eux. C'est vrai. C'est ça, ma Tane Torah. C'est ça, les mitzvot de la Torah. 613 mitzvot. Et tous les Juifs disent c'est tout, il n'y en a pas une 614ème. Il n'y en a pas. Simplement, on peut rendre chaque mitzvot un peu plus belle à sa façon à nous. Et c'est là qu'on va découvrir ce que c'est que le Ren. OK ? Le Ren, c'est la dimension absolue dans notre relation avec les choses et surtout dans notre relation avec la Torah. Voilà. Merci. 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 Merci.